J'ai l'impression que j'ai la main pour partager l'écran. Oui, je crois que je l'ai autorisé. Normalement, là, vous voyez mon écran. C'est tout bon pour nous, on voit bien. Écoutez, merci beaucoup de me donner l'opportunité de vous parler de syndrome cardio-rénal et puis de gestion des diurétiques chez les patients insuffisants cardiaques. Juste effectivement, pour vous parler très brièvement, une slide de la chaîne RECATRA qui a un site LinkedIn et puis des vidéos YouTube si vous êtes intéressés. On est surtout sur un topique d'insuffisance cardiaque. On parle aussi d'insuffisance cardiaque avancée, d'assistance et de transplantation avec des cours qui sont plutôt dédiés pour les internes initialement. Mais on est ravis que ça intéresse nos collègues paramédicaux et il avait été discussion un temps de faire des vidéos dédiées paramédicaux sur la chaîne. Mais ce n'est pas facile de trouver des infirmiers motivés. Donc là, je suis ravi de voir que le CPAC avance, qu'il y a énormément de gens connectés. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à revenir vers nous. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à discuter. Juste pour vous montrer sur la partie droite de la slide, toutes les études en cardiologie. Donc vous voyez que ça, c'est autour d'insuffisance cardiaque avec différents types de molécules, mais que c'est un domaine qui est très actif. Beaucoup d'études en cours. Et donc, j'espère que vous n'aviez pas prévu de vous endormir sur vous l'auriez parce que vous allez être obligés de remettre à jour vos connaissances tout le temps parce que c'est un champ qui est extrêmement dynamique et c'est plutôt sympa pour notre pratique parce que ça nous challenge régulièrement. Et donc, on espère vous voir régulièrement dans les congrès nationaux et pourquoi pas bientôt internationaux pour actualiser tout ça. Et puis, je vous ai mis sur la partie gauche de la slide des recommandations de la Société Européenne de Cardiologie. Vous verrez probablement, si vous cherchez des recommandations, qu'il n'y a pas énormément de recommandations françaises et que souvent, il faut se tourner plutôt vers les recommandations européennes qui sont adossées par la Société Française de Cardiologie et qui ne refait pas des recommandations spécifiques à la France. Donc, globalement, on a la gestion des trois phénotypes d'inséance cardiaque. En haut, le phénotype d'inséance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Par définition, c'est pour les patients qui ont moins de 40 % de fraction d'éjection. Au milieu, c'est entre 40 et 50. Et puis, tout en bas, c'est ceux qui ont plus de 50 % de fraction d'éjection. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour ces trois classes thérapeutiques, il y a les diurétiques qui sont recommandées en classe 1 s'il y a de la congestion. Donc, c'est vraiment... Ça n'améliore pas le pronostic, mais c'est nécessaire pour traiter la congestion. Et puis après, c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure. Il y a quatre classes qui réduisent la mortalité toute cause chez nos patients à fraction d'éjection réduite qui sont là. Donc, on a mis les IEC, les ARA2 et les ARNIs dans la même classe, les bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs aux minéralocorticoïdes, et puis les glyphosines, donc les SGLT2 inhibiteurs. Bon, la fraction d'éjection modérément réduite, vous voyez qu'en classe 1, en plus des diurétiques, il n'y a qu'un seul traitement, c'est les glyphosines. Là aussi, on a deux molécules disponibles en France, d'APA et en pas glyphosine. Et puis après, avec un niveau de preuve un peu plus faible, vous avez les trois autres classes thérapeutiques qu'on retrouve au-dessus. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, la fraction d'éjection modérément réduite, dans un très, très grand nombre de cas, se comporte plutôt comme de la fraction d'éjection réduite et se pose la question de garder cette limite et cette classe intermédiaire parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle est plutôt à rattacher à l'IFE réduite, alors que l'IFE préservée se comporte très différemment. Et vous voyez qu'on a l'IFE préservée. L'important, c'est de traiter vraiment les comorbidités. On a une classe thérapeutique qui améliore la survie, qui sont les glyphosines, et puis toujours les diurétiques pour la congestion. Le syndrome cardio-rénal, c'est un mot qui fait assez peur pour parler finalement d'interaction entre les deux organes. Et puis, ce papier-là, qui était un peu la référence publiée en 2008 dans sa première version, qui différenciait en gros cinq types de syndromes cardio-rénaux. Tout d'abord, en regardant le premier organe malade et puis en regardant si c'était de l'aigu ou du chronique. Donc là, on peut imaginer un cas d'infarctus ou de choc cardiogénique brutal. Donc ça, ce serait du type 1 et puis ça va entraîner un sens rénal aigu. Le type 2, c'est nos patients chroniques qui dégradent leur cœur et puis progressivement leurs reins. Et puis, vous avez la même chose pour le rein. Vous pouvez imaginer une nécrose tubulaire toxique qui va entraîner une atteinte cardiaque, parfois de l'œdème pulmonaire, si le patient est anurique et qui ne pisse plus. Et puis le 4, c'est nos patients dialysés qui finissent par faire de l'incense cardiaque à fraction d'éjection préservée. Et le 5, c'est les maladies qui touchent les deux organes en même temps. On pourrait parler du lupus, par exemple, le diabète, mais il y en a plein d'autres. Cette classification, elle n'a pas grand intérêt parce qu'elle ne nous sert à rien. Elle n'entraîne pas de modification de nos traitements et elle est plus là à la bulle de recherche. Je voulais juste vous en parler parce que parfois, elle ressort. Alors, est-ce que l'incense rénal, c'est quelque chose qui doit vous intéresser dans votre pratique ? J'ai envie de dire oui, parce que vous n'aurez pas trop le choix. Vous voyez que chez des patients insuffisants cardiaques hospitalisés, si vous regardez la fonction rénale, les gens qui ont un DFG à plus de 60 minutes par minute, donc une fonction rénale qu'on va dire conservée, c'est franchement une minorité. Chez les femmes, c'est 32%. Chez les hommes, c'est 40% parce que l'incense rénal avec des femmes, c'est des patients pas que plus âgés, donc souvent un petit peu plus comorbides. Et vous voyez que pour la grande majorité, vous avez un DFG qui va être à moins de 60 minutes par minute. Donc, vous allez devoir faire avec et vous allez devoir apprendre à gérer l'insuffisance rénale. Et on commence à voir apparaître dans les congrès de cardiologie le terme de l'insuffisance cardio-rénale. Parce que finalement, l'insuffisance claire actuelle, ça n'existe pas vraiment. C'est une diapo qui peut faire peur. Je vous la résume en quelques mots. Plus de 100 000 patients dans des essais cliniques randomisés et dans des cohortes. Finalement, les auteurs ont regardé l'association entre l'insuffisance rénale et la mortalité, à la fois en aiguë et en chronique. Globalement, ce qu'il faut regarder, c'est tout en bas, c'est ce petit point-là. Globalement, vous avez un risque de décès multiplié par 2,4 en aiguë. Et dans l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance caractérale chronique, l'insuffisance rénale est associée à un risque de décès multiplié par 2,3. Donc, un patient qui a un antécédent dans l'insuffisance rénale et qui a une maladie rénale chronique a deux fois plus de risque de décéder. Donc, c'est vraiment un antécédent qui a une importance majeure dans le pronostic de vos patients. Toujours dans l'étude de tout à l'heure avec plusieurs centaines de milliers de patients, on prend des patients hospitalisés pour un sens cardiaque et on regarde le risque de décès à l'hôpital en fonction du débit de filtration gloméridaire. Vous voyez que tout en haut, en noir, c'est la fraction d'éjection réduite. Au milieu, c'est moyennement réduite. Et en bleu, c'est la fraction d'éjection préservée. Vous avez pratiquement une courbe, enfin, une corrélation linéaire entre l'augmentation de la mortalité et la baisse du DFG. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Plus le DFG de votre patient diminue, plus il y aura un risque de décès intra-hospitalier très important. Donc, ça, c'est à garder en tête. Et comment on peut expliquer cette augmentation du risque ? Il y a probablement plusieurs raisons. Mais vous voyez que finalement, cette fonction rénale va être associée à une très mauvaise prescription des traitements, d'autant plus que le DFG diminue. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on pourrait se dire qu'au-dessus de 30, les quatre classes que je vous ai présentées n'ont pas de contre-indication à être instaurées chez les patients assurants cardiaques. Et pourtant, on voit que si on prend la ligne noire des patients qui ont un DFG entre 45 et 60, même la ligne violette entre 30 et 45, ces patients-là n'ont pas de contre-indication à recevoir quelle que soit la classe thérapeutique. Et pourtant, vous voyez que ça baisse de façon très importante pour les IEC, ça baisse de façon très importante pour les MRA, ça baisse aussi de façon moins franche pour les bêta-bloqueurs qui pourtant n'interagissent que très peu avec le rein. Et si on regarde la probabilité de recevoir les trois classes thérapeutiques, c'est la catastrophe. entre 30 et 45 millilitres, les patients n'ont théoriquement pas de contre-indication à recevoir les traitements et pourtant, il n'y a que 15 % des patients qui reçoivent les médicaments qu'ils devraient recevoir. Alors, vous allez me dire, même chez ceux qui n'ont pas de problème rénaux, ce n'est pas glorieux et ça, c'est la réalité dans nos pratiques, c'est qu'il y a moins d'un patient sur deux qui reçoit les bons traitements qu'ils devraient recevoir. Alors, une autre explication qui fait que parfois, l'introduction des traitements peut être difficile, c'est la calémie et vous voyez que le risque d'avoir une calémie supérieure à 5, ou supérieure à 5,5, ce qui peut vous gêner dans la titration, ça augmente avec la baisse de la fonction rénale. Donc, ça, c'est quelque chose que vous connaissez qui est évident mais qui explique aussi que quand les patients ont entre 30 et 45, il y en a à peu près 6 % ou un potassium à plus de 5 et donc, je sais qui peut-être que la titration peut être plus compliquée. Alors, on revient au traitement. Donc, cette diapositive, vous voyez ici la fonction rénale qui est représentée avec les différents stades. Stade 5, c'est moins de 15 de clairance. Donc, vous voyez que jusqu'au stade 3B, donc entre 30 et 44 de clairance, il y a un niveau de preuve extrêmement fort de toutes les classes thérapeutiques sur la réduction de la mortalité. Donc, on sait que jusqu'à 30 de clairance, toutes ces classes-là qui sont, que je vous ai présentées tout à l'heure, réduisent la mortalité de toute cause chez vos patients et on sait aussi que ça réduit la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour un sens cardiaque. Il y a même des médicaments avec lesquels vous êtes peut-être moins à l'aise parce qu'ils ne sont pas sur le marché actuellement comme le Vericyguat ou le Mecantiv-Mecarbile. Ce n'est pas très important. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas de doute sur l'efficacité jusqu'à 30 de clairance. Entre 15 et 30, il y a quand même des médicaments qui réduisent la mortalité cardiovasculaire et les hospitalisations pour un sens cardiaque. Vous voyez, avec un niveau de preuve qui est fort, il y a les IEC, les LGLT2 inhibiteurs et puis, avec un niveau de preuve un peu plus faible, il y a les ARA2 et les MRA. On a peu de données sur l'entresto, donc c'est l'ARNI, peu de données sur les bêtas bloquants, sur la réduction des complications parce que les études sont anciennes et qu'elles n'avaient pas inclus ce type de patients. Donc, on a peu de données très solides et on n'aura probablement pas de données parce que les essais randomisés de bêtas bloquants qui sont tous génériqués, on n'est pas prêt d'en revoir prochainement. Mais globalement, c'est plutôt rassurant. Ça veut dire que jusqu'à pratiquement 15-30, vous avez des données pour les SGLT2, pour les IEC, en sachant qu'il y a un effet classe qui peut se discuter a priori si la tolérance est bonne, l'ARNI, même s'il y a moins de données, mais en tout cas, ça peut vous rassurer dans votre pratique. On parle de l'insuffisance léniale, mais l'insuffisance rénale, vous avez vu que ça s'associe à un pronostic cata et vous ne soignez pas une maladie, vous soignez un patient. Donc là aussi, nos traitements, ils ont aussi un effet sur le rein. Et ce que vous voyez, c'est que ça, c'est les courbes de décroissance de la fonction rénale. Donc là, vous avez le DFG et par exemple, un patient qui est un diabétique à très haut risque qui peut perdre parfois jusqu'à 5 minutes de clairance. En vert, vous avez la diminution de la clairance d'un sujet normal. Il perd à peu près 1 millilitre par minute par 1,1 ou 13 mètres carrés de clairance par an. Donc normalement, tous les 10 ans, on perd 10 points de clairance. ça, c'est la normale. Un patient qui a un sens cardiaque, qui est insuffisant cardiaque, en général, il perd 2 à 3 minutes par an. Et puis un patient à très haut risque, c'est ce que je vous ai dit, il perd 5 minutes par an. Globalement, on a des traitements qui viennent essayer de réduire cette perte de néphron et donc cette diminution du débit de filtration glomérulaire annuelle que sont les ARMI. Donc l'entresto, on va essayer de ralentir la dégradation de la pulque ferrénale. les SGLT2 inhibiteurs aussi et donc c'est des traitements qui peuvent être intéressants pour ralentir la progression de cette maladie rénale en sachant qu'en bleu, on a les IEC qui sont un peu le traitement de référence, l'ARMI qui marche un peu mieux et puis l'association avec les SGLT2 inhibiteurs qui est encore mieux. Donc vous mettez des médicaments et c'est ça qui est important pour le patient de bien lui expliquer, c'est que ça marche sur le cœur mais ça marche aussi sur le rein. Donc si j'essaie de résumer ce syndrome cardio-rénal, c'est que vous voyez qu'il y a des facteurs systémiques que vous connaissez, l'hypertension, le syndrome métabolique, le diabète, l'obésité, tout ça va induire une activation du système neuro-hormonal sympathique, de l'inflammation, de la dysfonction alimentaire, de la fibrose et qu'en fait ça va détruire les deux organes de façon simultanée et qu'à chaque nouvel événement, vous allez avoir en plus une toxicité aiguë du cœur sur le rein et vice-versa. Et ce qui se passe à terme, c'est que vous avez de la fibrose des deux organes et la fibrose c'est quoi ? C'est le remplacement de néphrons et le remplacement de cardiomyocytes par de la matrice extracellulaire, par de la fibrose, par de la cicatrice. Et donc une fois que le cardiomyocyte ou le néphron est mort, vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il faut agir le plus tôt possible dans la maladie pour prévenir cette dégradation cardiaque et rénale. Donc on en arrive à ce qui nous intéresse un peu, c'est la congestion et les diurétiques, mais je pense que ces rappels étaient importants. c'est que déjà dans l'assurance cardiaque même dans l'assurance cardiaque qui est peu sévère, il y a ce qu'on appelle une habilité pour sodium. Vous voyez que les patients ont une excrétion urinaire du sodium quand ils sont en assurance cardiaque même peu sévère qui est diminuée par rapport à un sujet sain. Donc ils excrètent moins de sodium. Et puis pareil, du coup, ce qu'on appelle la balance sodée, c'est-à-dire la différence entre les apports entre les entrées et les sorties, chez le patient en assurance cardiaque, vous voyez qu'il y a une balance sodée qui est bien plus importante. Donc le patient en assurance cardiaque a une rétention de sel. Il a une appétence pour le sel et c'est ce qui explique les symptômes dont vous a parlé Hugo tout à l'heure de congestion. Alors cette congestion, elle a un rôle notamment sur la toxicité réelle. Et ça, c'était une étude qui date d'il y a plus de 15 ans mais qui était assez élégante où les auteurs ont repris des cathétérismes cardiaques droits réalisant cardiologie pour diverses raisons avant une chirurgie valvulaire, dans l'évaluation de la sévérité d'une instance cardiaque. Et ce que montrent les auteurs, c'est que vous avez la pression vénuscentrale qui est représentée ici. Donc ça correspond à la pression dans la veine capte inférieure ou en tout cas dans l'oreillette, vraiment à l'abouchement dans l'oreillette droite. C'est plus cette pression vénuscentrale augmente, vous voyez, plus le débit de filtration de l'omérulaire diminue. Donc la congestion en chronique va altérer votre fonction rénale et ça va être un des facteurs majeurs de diminution de la fonction rénale si nos patients sont cardiaques. Donc la congestion, c'est vraiment l'élément majeur. Ce n'est pas l'index cardiaque, ce n'est pas la baisse du débit. La corrélation, elle se fait vraiment avec la congestion. Et les auteurs ont montré que plus les patients sont congestifs, même pour des niveaux de congestion qui peuvent paraître pas très élevés, plus le pronostic, on est à très long terme, on est à plusieurs années, ce n'est pas des mois, mais plus le pronostic devrait être mauvais. Et on voit que pour une pression vénuscentrale qui est à 4 à 6, ce qui est presque normal, c'est légèrement augmenté, on n'a pas de différence dans cette étude jusqu'à 6 ans, mais après, les courbes se séparent et par contre, pour ceux qui ont une pression vénuscentrale supérieure à 6 000 mètres de mercure, ils ont un plus mauvais pronostic assez rapidement. Donc, on en arrive à ce qui vous intéresse, c'est cette fameuse dégradation de la fonction rénale. Globalement, il y a plusieurs discussions. En tout cas, il y a soit le phénomène aigu qui correspond à la dégradation de la fonction rénale qu'on voit plutôt en hospitalisation. Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on est plutôt dans le contexte de l'ambulatoire, de la titration chez le traitement, mais on va parler plutôt de ce qu'ils appellent le worsening rénal function. Donc, c'est la dégradation de la fonction rénale. Et ça, c'est des choses que vous connaissez. Donc, une augmentation de plus de 30 micromoles de la créatinine ou de plus de 25 %. Et ça, sur une période de 1 à 26 semaines autour d'une décompensation cardiaque. Donc, vous voyez que c'est bien écrit que ça ne nécessite pas forcément d'hospitalisation parce que c'est une complication qu'on voit en pratique courante. Donc, les auteurs ont voulu regarder quels sont les facteurs qui font que les patients sont à risque de faire cette dégradation de la fonction rénale. Et encore une fois, je pense que dans les messages simples à retenir, c'est les facteurs de risque cardiovasculaire que vous connaissez. Attention à l'utilisation des diurétiques. Plus un patient a déjà de base des diurétiques et a fortiori des diurétiques à dose élevée, plus il sera à risque de complication. Donc, vraiment, les diurétiques sont un marqueur de risque d'incense cardiaque qui sont très simples mais qui sont très performants. Un patient qui a des diurétiques et qui a des hautes doses de diurétiques et a plus haut risque de faire une incense rénale aiguë. Et puis, encore une fois, c'est plus la fonction rénale de base est mauvaise, plus le patient risque en plus de faire une incense rénale aiguë sur son incense rénale chronique. Donc, des choses simples mais qui peuvent vous servir dans votre pratique pour identifier les patients plus à risque. Globalement, encore une fois, une autre étude qui a maintenant presque 15 ans qui montre que là encore, le facteur associé à la survenue d'une incense rénale aiguë, ce n'est pas le débit cardiaque, ce n'est pas l'index cardiaque mais c'est bien la pression vénose centrale et plus la pression vénose centrale, donc ça c'est vraiment la congestion droite, donc la partie droite du cœur, plus cette pression vénose centrale augmente, plus le patient est à risque de faire une insuffisance rénale aiguë. Donc, on l'a dit, un patient congestif, c'est quelqu'un qui va évoluer plus vite dans la maladie rénale chronique et en plus, c'est un patient qui risque de faire une insuffisance rénale aiguë quand vous allez le prendre en charge. Donc, à nouveau, c'est représenté ici dans une autre étude non, mais ça c'est la fonction rénale de base, plus la créatine augmente, plus le risque de dévoquer une insuffisance rénale aiguë augmente et là aussi, cette insuffisance rénale aiguë va être en plus associée au risque de décès. Donc, vous voyez que c'est quelque chose d'important à identifier, à essayer de prendre en charge et de prévenir surtout. Donc, un patient insuffisance rénale congestive, si en plus, il fait cette insuffisance rénale aiguë, il a un risque de décès qui est plus important. Alors, ce risque de décès, on va montrer qu'il n'est pas à prendre comme ça de façon brute, mais qu'il faut vraiment évaluer la congestion de votre patient. Donc là, globalement, sur ce type de diagramme, je ne sais pas si vous êtes à l'aise avec, mais vous voyez que quand on est sur 1, ça veut dire que l'ode ratio finalement, il est neutre. Donc, quand on se trouve à droite de la barre, ça veut dire que les patients qui n'ont pas de dégradation de la fonction rénale ont un meilleur pronostic. Donc, dans deux études, on retrouvait qu'il y avait un meilleur pronostic à ne pas avoir de dégradation de la fonction rénale et dans toutes les études, vous voyez que ça coupe la barre du 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de sur-risque significatif à avoir une dégradation de la fonction rénale quand on se trouve chez des patients chez qui on a pu, avec les diurétiques, les décongestionner. Par contre, si on fait la même méta-analyse chez des patients qui restent congestifs malgré les diurétiques, le fait d'avoir une dégradation de la fonction rénale, vous voyez que dans la plupart des études et puis dans les résultats de la méta-analyse, ça associe un risque de décès multiplié par 2.3. Donc en gros, un message extrêmement important et c'est le même message qui est repris ici, vous voyez que si on regarde de façon un peu lointaine les choses, on a l'impression qu'effectivement, ne pas faire de dégradation de la fonction rénale au cours d'hospitalisation, c'est mieux, c'est la corde orange. Cependant, si on a une analyse un petit peu plus fine, ce qu'on voit, c'est que surtout les patients qui ont une bonne réponse aux diurétiques, qu'ils aient ou pas une dégradation de la fonction rénale, ont le meilleur pronostic, donc la meilleure probabilité de survie. Par contre, si on s'intéresse aux patients qui ne répondent pas aux diurétiques, et bien là, on voit que ceux qui n'ont pas de dégradation de la fonction rénale ont un pronostic intermédiaire. Par contre, si votre patient ne répond pas aux diurétiques et qu'en plus sa fonction rénale s'intère, là, clairement, le message, c'est d'hospitaliser ou en tout cas, si le patient refuse l'hospitalisation, c'est de l'achat et c'est de soins palliatifs, en tout cas, il faut garder en tête un très mauvais pronostic. On était sur de la survie, là, vous voyez, à 6 mois, 880 jours, donc 30% de décès à 180 jours dans cette étude, c'est énorme. Bon, une petite animation pour... Donc, en résumé, quand vous avez un patient comme ça, qui est congestif, pour lequel vous avez une augmentation de la créatinémie, il y a plusieurs solutions. Les patients qui suivent, par exemple, des patients diabétiques, si vous avez une augmentation de la créatinine chez un patient diabétique, en général, c'est une mauvaise pronostique, c'est qu'il y a une dégradation progressive de la fonction rénale. Dans le cadre de l'insuffisance cardiaque, vous avez trois situations. Soit vous êtes en train d'initier un traitement par ce qu'on appelle les RAS bloqueurs, donc c'est les IEC, les ARA2 ou l'entresto. Dans ces cas-là, vous savez que ça peut arriver d'avoir une augmentation jusqu'à 30% de la créatinine. C'est aussi vrai avec l'introduction des GLT2 inhibiteurs qui peuvent faire augmenter la créatinine de façon transitoire. Et là, on va parler de pseudo-insuffisance rénale égule. Ça, c'est attendu. On surveille la fonction rénale, on ne change rien. Si on est dans des chiffres acceptables, c'est probablement pas très grave. Si c'est un patient qui est congestif et pour lequel vous avez une bonne réponse au diurétique, là aussi, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure, probablement que l'augmentation de la créatinine n'est pas le reflet d'une aggravation de la situation du patient. En tout cas, ce n'est pas associé à une surmortalité. Donc là aussi, l'important, c'est de bien le décongestionner et d'évaluer où vous en êtes de votre prise en charge. Soit le patient a bien répondu et il commence à être euvolémique. Dans ces cas-là, vous levez le pied sur les diurétiques, vous attendez un petit peu et puis vous titrez les traitements d'un sens cardiaque. Soit vous êtes plutôt dans une situation où la fonction rénale se dégrade et en plus, le patient ne répond pas au diurétique. Et là, c'est une situation qui est inquiétante. C'est une situation qui est associée à un sur-risque de décès pour votre patient. Et là, probablement, qu'il faut l'hospitaliser si ce n'était pas le cas, qu'il faudra passer au diurétique IV, peut-être l'association de co-diurétique. Et puis, s'il ne répond pas à tout ça, des thérapies un peu plus lourdes qui sont probablement hors-sujet aujourd'hui, mais on peut discuter des amines, on peut discuter d'assistance, d'aller un petit peu plus loin dans la prise en charge, notamment si le patient est en insuffisance cardiaque plutôt avancé et qui peut être éligible à des traitements de ce type. Donc, un algorithme qui a été proposé par le groupe Insuffisance Cardiaque et puis notamment Nathan Milton et Nicolas Girard qui a été publié dans les archives Cardiovascular Disease il y a quelques années. Globalement, on parle de cette complication, la dégradation de la fonction rénale et l'hypercalimie chez des patients en fraction d'éjection réduite ambulatoire. Globalement, on vous rappelle que la première étape, c'est d'évaluer la volémie, de rechercher s'il n'y a pas une étiologie aiguë qui peut expliquer ça, de vérifier la dose de diurétique et puis de surveiller les signes de gravité avec notamment le poids du patient et ça fait partie de la congestion et de la volémie, la pression artérielle systolique et ce qu'on est dans un choc cardiogénique, dans un pré-choc, dans une dégradation là aussi et puis vérifier la calimie notamment et être sûr qu'il n'y ait pas d'hémolise sur le premier prélèvement. Globalement, une situation à rappeler en théorie, c'est ce qu'on nous apprend pendant nos études, c'est qu'en théorie, la première cause d'insuffisance rénale aiguë, c'est l'obstruction urinaire. Donc, chez vos patients âgés, ça peut être le globe, donc là aussi, peut-être rechercher cliniquement un globe. Si vous avez un petit échographe, mettez un petit coup sur la vessie pour être sûr que la vessie ne fasse pas 10 cm parce que le patient a un problème de prostate et qu'il n'arrive plus à uriner, qu'il n'a pas de douleur, etc. Et puis aussi, ça peut être plus rarement des coliques néphritiques obstructives, donc sur un rein unilatéral, des choses comme ça, donc ce n'est pas très fréquent. Le plus fréquent sera quand même le globe urinaire, notamment chez les hommes qui ont des problèmes de prostate, qui est une cause insensérée à l'égué qu'il faut éliminer parce que le traitement, c'est le sondage en tout cas de lever l'obstruction. donc les choses après, l'infection qui pouvait être là aussi difficile chez les personnes âgées. Donc là, souvent, les signes sont peu francs, il n'y a pas beaucoup de fièvre, donc ça peut être difficile en tout cas. Il faut essayer d'évaluer ça au mieux et puis ensuite, on se retrouve avec quatre situations dont deux, je ne suis pas dans le mauvais sens, qui nous intéressent un petit peu plus, c'est la congestion. Donc là, je ne vais pas repasser sur les signes de congestion ou de déshydratation parce que ça a été évoqué tout à l'heure et que s'il y a besoin, je vous laisserai mes diapos sans aucun souci. Mais par contre, globalement, il y a le patient qui est congestif. Vous êtes en ambulatoire, donc l'idée, c'est plutôt d'augmenter les diurétiques en multipliant par deux à trois la dose. On peut discuter des combinaisons de diurétiques, mais je ne voulais pas m'attarder dessus parce que ça me semble quelque chose sur lequel il faut avoir quand même selon moi une bonne interaction avec le cardiologue traitant parce que la surveillance doit être très rapprochée, notamment devant le risque parfois d'hyponatrémie ou d'hypocaliémie, donc notamment quand on ajoute un thiazide, mais ce n'est pas impossible, donc à discuter et puis vérifier, bien sûr, que le patient respecte la restriction hydrosolide. Si vous avez un patient qui est plutôt déshydraté, globalement, il faudra suspendre les diurétiques, peut-être les reprendre à dose un petit peu plus faible, essayer de comprendre s'il n'y a pas un événement intercurrent et puis si vraiment le patient a en plus des drogues avec une pression artérielle très basse, peut-être qu'il faudra transitoirement baisser l'entresto, baisser un peu les diurétiques, quand le patient est un peu mieux remonté dans le resto en laissant des diurétiques à dose plus faible parce que parfois l'amélioration de l'insuffisance cardiaque en titrant les traitements permet d'avoir besoin d'une dose de diurétiques plus faible et finalement si vous n'avez pas baissé la dose, le patient va se retrouver comme ça en essence rénale fonctionnelle. Ce n'est pas très grave, vous surveillez, vous adaptez les traitements et puis surtout la troisième étape c'est bien de monitorer, de surveiller, de contrôler la fonction rénale à quelques jours, l'évolution clinique de votre patient et puis si ça n'améliore pas on va peut-être prévoir une hospitalisation. Alors j'en arrive à la gestion là aussi des diurétiques et du management en général. Je vous ai remis cette classe pour vous rappeler que les diurétiques sont recommandés en classe 1 en cas de congestion et puis une étude qui est assez ricolote pour vous montrer l'effet de l'oubli des diurétiques chez vos patients. Donc ça c'est l'équipe de Mulins en Belgique qui avait publié ça aux 40 patients qui avaient une dose stable de diurétiques à petite dose autour de 40 mg au maximum. Vous voyez qu'ils sont stables, il y a des patines de surcharge, pas d'hospitalisation récente. Et donc ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait un bilan avec mesure de la natriurese donc c'est la quantité de sodium dans les urines sur 24 heures et puis la quantité de volume urinaire sur 24 heures. Donc ça ils ont fait ça avec le diurétique et donc ce qu'ils montrent pour aller vite c'est qu'un patient stable en son cas d'accueil diurétique il a la même natriurese et il a la même durese qu'un témoin sain. Donc un patient sans l'incense cardiaque. Et quand vous arrêtez dès 24 heures finalement vous avez une baisse par 50% de la natriurese et une baisse de 30% du volume des urines. Donc clairement ça vous explique pourquoi un patient qui part pour les fêtes de fin d'année en famille qui mange éventuellement un peu de saumon qui se fait un petit plaisir avec des huîtres et qui a oublié sa boîte de diurétiques il peut revenir comme un boomerang dès le lendemain aux urgences ou en tout cas très rapidement vous appelez à 3-4 jours après les fêtes en disant j'ai pris 5-6 kilos je ne comprends pas pourquoi j'ai oublié qu'une dose ou que deux doses parce que ça va très vite finalement. Alors pour autant est-ce qu'on peut arrêter les diurétiques chez certains patients stables ? Vous voyez que dans cette étude ce n'est pas énormément de patients mais c'est une belle publication en train dans un très beau journal ce que les auteurs montraient c'est que chez des patients très stables bien surveillés sur un critère primaire qui était le besoin d'utiliser des furosémies ou un score de dessoufflement globalement chez certains patients sélectionnés donc vous voyez avec un BNP NT pro BNP qui était très bas et une incidence cadale qui était bien contrôlée on peut diminuer voire suspendu les diurétiques qui sont en tout cas sans risque pour le patient le risque c'est potentiellement de devoir les reprendre mais vous voyez par rapport aux contrôles ce n'était pas plus fréquent alors est-ce que pour autant il faut diminuer et arrêter les diurétiques chez tous les patients probablement pas ce que disent les recommandations c'est qu'il faut obtenir le volémie c'est-à-dire que le patient ne soit pas congestif et n'ait pas de signe de congestion infraclinique c'est là où plus vous allez être fin dans l'évaluation de la congestion plus cette volémie sera difficile à obtenir parce que cliniquement le patient peut vous dire je suis pas mal je pense que si vous avez un peu d'habitude avec les patients sur cardiaque ils ont toujours tendance à minimiser les symptômes tous les patients âgés vous disent qu'ils font pas grand chose mais que c'est normal parce qu'ils sont âgés et qu'en pratique si on fait un peu d'écho pulmonaire si on fait un peu d'échographie cardiaque ou un examen clinique un petit peu fin on voit qu'en fait un des principaux problèmes c'est qu'ils sont toujours congestifs donc l'idée c'est d'avoir la bonne dose de diurétique pour avoir cette volémie et puis finalement en théorie c'est ce qui est marqué là il faudrait utiliser la dose minimum nécessaire pour ça donc pour connaître la dose minimum en théorie ça sous-entend qu'à un moment on a essayé de réduire la dose jusqu'à obtenir une dose en dessous duquel le patient réaugmente ses œdèmes en pratique c'est pas toujours évident et notamment parce que les délais de rendez-vous avec les cardiologues sont souvent extrêmement longs et peut-être que vous avez un rôle à jouer pour cette optimisation des diurétiques alors juste pour vous rappeler ou pour vous montrer la zone d'action des diurétiques au niveau du rein donc là il faut imaginer qu'on est plutôt dans la zone corticale du rein là plutôt dans la zone médulaire c'est le coup transversal d'un glomérule donc là il y a l'artériole afférente le glomérule l'artériole efférente et puis ici vous allez avoir le tubule proximal ça va être la zone d'action à la fois de l'acétazolamide et des glyphosines et vous voyez qu'il y a à peu près 65% du sodium qui est réabsorbé à ce niveau-là pour autant les GLT2 inhibiteurs n'ont pas une grosse action sur la baisse n'augmente pas beaucoup la natriurèse donc probablement que l'action des GLT2 inhibiteurs elle est certes légèrement diurétique mais elle est beaucoup plus complexe que ça et elle agit beaucoup plus haut dans la cascade et c'est pas le rôle diurétique qui améliore le pronostic l'acétazolamide il y a eu une étude récente qui a montré que chez les patients congestifs ça améliore un type hospitalisé pour un sens cardiaque on augmente un petit peu la natriurèse on augmente un peu le volume des urines sans changer le pronostic à court terme mais c'est pas ce qu'on demande à un diurétique ensuite vous avez l'anse de Henley donc c'est là où vont agir les diurétiques de l'anse et donc à cette zone là correspond normalement à peu près 25% de réabsorption du sodium et puis on arrive au tube pour tourner distal globalement c'est une faible réabsorption de sodium à ce niveau là néanmoins on sait que les thiazides peuvent avoir une action non négligeable comme diurétique et puis au niveau très distal vous allez avoir l'action des récepteurs minéralocorticoïdes tout en bas on a plutôt les aquaporines avec les vactants qui servent surtout à la réabsorption de l'eau donc là si on va bloquer ça l'idée c'est d'augmenter la diurèse sans pour autant augmenter la natriurèse donc une piste de l'eau peut sauver donc ce qu'il faut savoir c'est que chez vos patients insuffisants cardiaques vous allez avoir une moins bonne efficacité des diurétiques c'est représenté en gris ici donc en bleu vous avez un sujet normal là en bas vous avez la dose de diurétique et puis vous avez pour cette dose de diurétique la quantité de sodium excrété vous voyez vous voyez chez un patient normal si vous n'avez pas d'incense cardiaque on vous donne un diurétique et très rapidement même pour une petite dose vous allez très rapidement augmenter la sécrétion de sodium par contre le patient à son cardiaque chronique déjà ça marche moins bien c'est à dire que pour avoir la même excrétion de sodium vous voyez qu'il faut une dose qui est pratiquement multipliée par deux ici par rapport à un sujet normal et surtout vous allez avoir beau augmenter la dose de diurétique vous n'arriverez jamais à les faire pisser autant de sodium qu'un sujet sain donc il faut l'accepter et si on s'intéresse aux patients insuffisants cardiaques avec syndrome cardio-rénal ou d'incense rénal chronique c'est encore pire donc vous aurez beau augmenter la dose il faudra de toute façon une dose beaucoup plus importante pour un effet qui sera nécessairement plus faible comme le fassier donc ça c'est quand même très important à bien comprendre c'est que votre patient insuffisant rénal réagit moins bien et en plus s'il est congestif s'il est en décompensation cardiaque ça marche encore moins alors pourquoi ça marche moins alors plusieurs choses probablement parce qu'il y a de la congestion aussi au niveau des intestins et qu'il y a une moins bonne comment dire incorporation absorption pardon c'est le terme que je cherchais de votre furosémie que parfois le furosémie en plus se lie à l'albumine et que si il y a moins de furosémie qui va être disponible et puis en plus ensuite sa délivrance au niveau rénal va être moins bonne on sait aussi que dans l'incense rénal chronique il y a pas mal de remodelages qui se passent au niveau tubulaire distal qui font que l'action des diurétiques c'est ce qu'on a vu sur la slide d'avant sont moins efficaces et en plus il faut faire avec ce phénomène qu'on appelle de frein suite à l'utilisation des diurétiques que je vais vous présenter juste ici globalement ce phénomène de freinage lié aux diurétiques si vous donnez des diurétiques donc le petit D correspond à une dose de diurétiques finalement en moins vous avez l'excrétion sodée et puis représentée ici on aurait comme ça l'absorption de sodium continue par jour et donc vous voyez que si on donne des diurétiques une première fois la natriurèse est très importante et donc vous avez votre balance hydrosodée qui est très favorable c'est-à-dire que vous pissez beaucoup plus de sel que vous en absorbez et très rapidement en chronique vous allez comme ça avoir une adaptation qui fait que pour la même dose de diurétiques vous allez avoir une efficacité beaucoup moins importante et en aiguille il y a une deuxième chose à bien comprendre c'est que quand vous donnez un diurétique donc là vous donnez c'est la première barre ici vous voyez qu'ensuite le patient il pisse pratiquement plus rien et donc autant ici vous avez une balance qui est négative au début ensuite vous voyez que votre balance elle est très positive parce que le patient il mange du sodium le reste de la journée et il n'en pisse plus et c'est pour ça qu'on dit que chez les patients qui ont une dose de diurétiques il faut essayer de répartir la dose dans la journée parce que vous avez vraiment ce phénomène de frein qui fait que suite à l'absorption du diurétique il va pisser énormément d'eau et de sel dans l'heure qui suit par contre après ça va baisser de façon très importante donc si vous en donnez que le matin vous voyez que pour le reste de la journée vous avez une efficacité qui est presque négligeable donc au final une slide pour vous rappeler là aussi la gestion de votre patient congestif notamment ambulatoire là vraiment celui que vous n'allez pas avoir besoin d'hospitaliser c'est un patient qui a une augmentation plutôt modérée et lente des signes de congestion qui a priori n'a pas une trop forte dose de diurétiques qui fait qu'il y a peu de chances d'avoir une grande résistance au diurétique et puis c'est un patient qui ne doit pas avoir de dégradation de sa fonction cardiaque dans les 6 derniers mois parce qu'un patient qui a déjà été hospitalisé dans les 6 derniers mois c'est un patient normalement qui est à haut risque on pourrait presque discuter d'un sens caractère avancé s'il y a deux hospitalisations en moins de 6 mois et donc là probablement qu'il faut le réhospitaliser et pousser son cardiologue à aller un peu plus loin dans les explorations et dans la prise en charge donc si vous n'avez pas ces facteurs de risque l'idée c'est d'augmenter la dose orale de diurétique on l'a vu on va multiplier par 2 ou 3 doses pérose vous essayez quand c'est possible surtout si une patient est plutôt versant hypertensif ou en tout cas si vous avez de la marche sur la pression artérielle peut-être qu'il faut essayer de poursuivre la titration thérapeutique des traitements ne pas hésiter à introduire les pseudo-co-diurétiques que ce soit les glyphosines ou que ce soit par exemple les MRA donc les antagonistes des récepteurs minéralocorticoïdes qui en plus vont vous éviter d'avoir l'hypocalminie liée au diurétique parce qu'ils ont eux tendance à faire augmenter la calminie il faut bien sûr recontrôler rapidement donc à J1 ou J2 l'évolution à la fois de la durese du poids de votre patient et puis surtout comment il se sent uniquement et si ça ne suffit pas rapidement passer soit sur un HDJ de diurétique si vous avez un partenariat avec un centre hospitalier qui peut vous proposer ça soit vous prévoir une hospitalisation parce que vous n'arrivez pas à gérer le patient en ambulatoire là aussi on peut discuter pendant quelques jours un code diurétique en ambulatoire avec une stricte surveillance du ionogramme et de la fonction d'un une petite diapositive pour parler un peu de discalimus si ça vous intéresse en tout cas je la laisse ça peut vous aider donc attention dans les cas d'hypercalimus bien sûr vérifiez la prise de sang comment elle a été faite mais ça c'est des choses que vous connaissez très bien peut-être essayer de piquer son garrot quand c'est possible est-ce que le patient a des apports en potassium parfois le patient a été mis sous diurétique de lance il avait une pocalimie et puis personne n'a arrêté le diffuca et donc finalement il a un apport en potassium important ça peut aussi être le traitement d'un sens cardiaque les IEC les MRA et donc peut-être qu'il faudra adapter la dose de ces traitements mais vraiment si la calimie elle est au-dessus de 5,5 entre 5 et 5,5 au moins il n'y a pas d'indication à baisser IEC les ARA2 ARMI ou les MRA et puis dans cette diapositive il parlait considère les potassium binder qui sont des traitements qui réduisent la calimie mais qu'on n'a pas encore à disposition pour le moment à l'inverse si votre patient est hypocalimique là aussi si vous pouvez titrer les traitements qui améliorent la calimie comme les IEC les ARA2 les MRA et bien c'est vraiment le moment de le faire parce que ça va augmenter la survie de votre patient et en plus ça va gérer votre problème d'hypocalimie s'il y a des codurétiques comme les thiazidiques peut-être qu'il faudra les suspendre et probablement qu'il faudra revoir leur indication normalement on évite de laisser des thiazidiques ou d'en cours chez l'insuffisant cardiaque mais bon quand vous n'avez pas le choix ça peut quand même arriver donc assurez-vous là aussi j'ai remis cette diapositive en conclusion parce que je pense que c'est vraiment le message important c'est les trois étapes l'évaluation de la voile et nuit des autres causes non cardiaques de la dose diurétique et des signes de sévérité vous adaptez votre traitement à la situation du patient est-ce qu'il est congestif est-ce qu'il est déshydraté et surtout vous le surveillez vous recontrôlez rapidement l'évolution et si l'évolution n'est pas favorable probablement qu'il faut aller plus loin et hospitaliser le patient et j'en ai fini avec ma présentation et je suis à votre disposition pour vos questions alors Hugo t'es micro fermé oui pardon merci en tout cas Guillaume c'était vraiment un super topo très intéressant et puis ça répond bien à la question en tout cas du management des diurétiques dans la science cardiaque de manière chronique moi peut-être que j'aurais une question quelle place on peut donner à l'urée dans le suivi des patients du cours en ambulatoire alors maintenant en théorie si vous ne le notez pas expressément déjà le laboratoire ne fait plus l'urée et la créatinine donc quand vous prescrivez l'urée et la créatinine il y a une chance sur deux que le laboratoire ne le fasse pas parce que je crois pour des raisons de coût de santé publique donc c'est de moins en moins fait en ville l'apport de l'urée encore une fois dans ce que je vous ai montré dans les différents papiers il ne s'en serve pas beaucoup en tout cas pour évaluer la dégradation de la fonction rénale ça ne fait pas partie des critères on parle plutôt de la créatinine et après l'urée doit avoir un intérêt notamment quand il y a eu comme ça une dissociation entre l'urée et la créatinine pour rechercher éventuellement un patient qui serait déshydraté bon en pratique je pense que dans les messages à retenir aujourd'hui c'est peut-être pas celui-là je pense que mon message il est plutôt simple un patient qui a une bonne réponse au diurétique finalement la surveillance de la créatinine tant qu'elle reste dans des chiffres on va dire acceptables c'est-à-dire qu'on ne fait pas fois 100% qu'elle ne double pas ou autre on s'en fout un peu parce que ce n'est pas associé à un mauvais pronostic par contre effectivement le patient n'arrive pas décongestionné qui a une altération de sa fonction rénale et qui cliniquement est moins bien là clairement il faut vraiment aller plus loin dans la prise en charge parce que c'est un patient qui a un pronostic qui est sévère d'accord il y a surveillance biologique après optimisation des diurétiques alors là aussi la surveillance biologique ça va dépendre de l'optimisation du diurétique donc on l'a dit c'est un patient qui pisse bien qui répond bien j'ai envie de dire que surveiller il faudra surveiller la caliémie à la phase aiguë quand on les fait épisser de façon importante sur les 48-72 heures et puis après on va essayer d'atteindre cette phase de plateau et là aussi sur la phase de plateau finalement il n'y a pas besoin d'une biologie tous les jours tous les deux jours ce qui est important c'est vraiment d'essayer de rendre les patients euvolémiques et l'euvolémie va vous permettre de titrer les traitements là aussi deux petites choses quand vous voulez titrer les bétabloquants je pense qu'il y a quand même un intérêt à avoir des patients qui sont plutôt euvolémiques après quand vous les titrez par exemple l'entresto le LMRA c'est pas si gênant si le patient est légèrement congestif parce que ces traitements là peuvent parfois aider la décongestion comme ça a été expliqué souvent un patient qui est légèrement congestif a une pression artérielle un petit peu plus élevée donc ça permet parfois d'introduire les traitements avec une meilleure tolérance donc je dis bien les MRA les IEC les ARA2 les ARMI ou les GLT2 inhibiteurs et ensuite l'idée c'est que l'amélioration des patients grâce à ces traitements permet aussi parfois de faciliter l'optorruption de l'ovolémie par contre vous aurez plus de mal à essayer de titrer l'entresto chez un patient qui est vraiment déshydraté ou hypovolémique donc là aussi si vous voyez que la pression artérielle est très basse qu'il y a une grosse dose de diurétique et que votre patient a l'air d'être tout congestif peut-être qu'on peut discuter soit avec le cardiologue traitant ou en fonction de l'autonomie ou en fonction santé mais moi ça me souvient dans ma pratique je réduis un peu le diurétique et j'augmente le traitement qui lui améliore la survie puisque encore une fois ce qu'on veut c'est que le patient ait une meilleure survie et ça c'est pas les diurétiques donc si le patient est très zevolémique voire un peu hypovolémique j'ai tendance à réduire les diurétiques pour titrer le traitement de l'incense canniac et ça c'est quelque chose qui est accepté par la communauté alors donc combien de temps après donc voilà pour le suivi donc c'est ce que je disais et après ce qui est important c'est vraiment de suivre votre patient à l'état stable quand vous utiliserez un patient si ça se passe bien quand vous augmentez un IOC un ARA2 normalement vous surveillez la fonction rénale à peu près 7 jours après juste pour voir qu'il n'y a pas une explosion de la créatinine généralement la chose à rechercher ce serait une sténose bilatérale des artères rénales qui classiquement si vous mettez des IOC des ARA2 des ARNI et que le patient a une augmentation très importante de sa créatinine en théorie la chose rare à rechercher c'est ça c'est une sténose des artères rénales sinon globalement si c'est ce qu'on a vu tout à l'heure une augmentation un peu fonctionnelle 25% de la créate 35 jusqu'à 40% c'est pas forcément très important ça ne vous inquiète pas vous continuez et puis ce qu'il faut c'est regarder à distance parce que ce qui est pronostic c'est quand le patient est stabilisé quel est son NT de poube NP quelle est sa créatinine et surtout j'en ai pas parlé mais d'avoir la créatinine et le DFG évalué un an avant pour voir quelle est la vitesse de diminution de sa fonction rénale ça c'est des choses importantes parce qu'un patient qui a une diminution très rapide de la fonction rénale je crois que je ne vous ai peut-être pas mis la slide mais c'est un patient qui est à haut risque là aussi et peut-être qu'il faudra lui proposer autre chose pour ne pas attendre qu'il ait 30-25 de créance on ne pourrait plus mettre le traitement dans le sens cardiaque et son pronostic va être catastrophique d'accord j'aurais une autre question est-ce que tu mets parfois d'emblée du diffuca du potassium à certains patients que tu vas durétisés en ambulatoire plutôt fort est-ce que tu attends vraiment qu'ils baissent leur potassium avant d'introduire les suppléments c'est une bonne question je veux dire ça dépend tout d'abord souvent en hospitalisation vous avez peut-être vu des gens utiliser la soludactone ou l'utilisation de MRA ça c'est un peu la chose la plus classe parce que si vous mettez par exemple de Linspra Epliridone ou Aldactone l'intérêt c'est que vous mettez à la fois un médicament qui améliore la survie et qui augmente le potassium surtout si le patient n'est pas titré c'est intéressant donc il y a en plus l'effet diurétique l'effet hypercalimiant et vous améliorez la survie donc là c'est déjà pot si vraiment le patient il a soit une dose complètement titrée ou la pression artérielle vous sente trop basse en tout cas vous ne pouvez pas augmenter les traitements j'ai envie de dire que ça dépend un petit peu de sa cadémie initiale si vous partez d'une cadémie assez élevée pas nécessairement on peut se laisser le temps de recontrôler surtout si c'est un patient insuffisant rénal parce que vous savez que de base ce patient-là il ne va pas forcément répondre de façon explosive au diurétique et si vous êtes en ambulatoire en faisant x2 la dose Pérose généralement ce n'est pas le patient naïf de diurétique qui fait sa première décompensation que vous mettez sur 40 mg IV à l'hôpital qui peut vous pisser 3 litres dans les 2 heures donc globalement par contre si vous partez d'une cadémie très basse sans marge d'action vous pouvez d'emblée mettre un peu de difuca en demandant au patient de surveiller ça m'est arrivé si le patient est bien et comprend bien le traitement de lui dire que tous les x mixtions il peut prendre un difuca pour adapter un petit peu sa dose si en plus il recueille ses urines ça peut être mieux mais j'aurais tendance à le faire vraiment pour les patients qui partent d'emblée avec une cadémie basse et chez qui je pense que l'effet de mon traitement diurétique la majoration va être efficace d'accord j'aurais peut-être une autre question pour les patients qui sont dialysés la congestion elle est vraiment modulée en dialyse non ? ils peuvent gérer la congestion directement en dialyse pour ces patients oui d'ailleurs il y a un PHRC dont les résultats ne sont pas encore évalués mais qui avait regardé ça et on sait que chez les traitements en insensitant cardiaque altérés à fraction d'éjection altérée qui reste très congestif malgré des très hautes doses de diurétique la dialyse péritonéale ou la dialyse normale mais souvent la dialyse péritonéale est un peu mieux tolérée on va dire peut nous aider à contrôler la congestion quand on n'y arrive plus et souvent en fonction de la durese qu'ils gardent ou pas c'est l'intérêt de la dialyse péritonéale c'est que les patients gardent en plus une durese ça permet de déstabiliser d'améliorer un peu les choses pour les patients qui n'ont vraiment plus aucune durese donc ils ne glissent plus et qui sont en dialyse souvent là on arrive vraiment en cas classique de l'incense rénal terminal ou entre deux dialyses qui prennent entre 4 et 6 kilos et ils ont le poids sec qu'ils connaissent et puis en théorie à la fin de la dialyse ils reviennent à leur poids sec et puis ils reprennent du poids même s'ils ont des restrictions des apports des restrictions des apports hydriques mais ça ça stabilise très bien les patients et souvent les patients en dialyse quand ils sont bien équilibrés sont très stabilisés sur les décompensations périodes parce que vraiment il y a ce contrôle de la volumie par les dialyses pour les patients congestifs qui répondent globalement au diurétique et qui se mettent en hyponatrémus quelle est la congé d'avenir ? alors j'avais une slide sur l'hyponatrémus finalement j'ai effacé je peux vous là afficher la diapos là vous la voyez peut-être même si c'est en plein écran oui on la voit tu peux mettre en voilà donc là globalement il y a deux types d'hyponatrémus ce qu'il faut voir si c'est un excès d'eau qui sera le cas quand même le plus fréquent chez nos patients sans radiaque ou c'est si c'est un déficit en sodium globalement le déficit en sodium c'est le patient à qui vous avez donné des diurétiques parfois des co-diurétiques ça a très bien marché le patient il est plutôt hypovolémique en gros il a pissé toute son sel et toute son eau et donc là il a pissé plus de sel que d'eau donc il est en hyponatrémique par manque sodé et dans ces cas là effectivement le traitement c'est plutôt dû apporter du sodium mais c'est pas le cas le plus fréquent le cas le plus fréquent dans notre pratique c'est plutôt l'hyponatrémie pardon de dilution et là vous avez un patient qui a une présentation clinique qui est plutôt inverse qui est hypervolémique qui a le BEM qui a les acides qui lui a un excès d'eau qui fait c'est pour ça qu'on parle de l'hyponatrémie de dilution et là le traitement ça va être vraiment de limiter les apports en eau et puis d'essayer de promouvoir la diurèse donc avec des diurétiques parfois on met l'ADP c'est la vasoprécine qui fait pisser plus d'eau que de sodium pour essayer comme ça de normaliser la natrémie mais globalement ce qu'il faut c'est y aller progressivement réduire vraiment les apports hydriques c'est le plus important et puis les faire pisser parce qu'ils pissent de toute façon plus d'eau que de sel j'ai une question de Vincent qui me demande comment savoir quelle posologie de Diffuca prescrire généralement on peut dire que tu mets un Diffuca par 500 minutes de durèse quand t'as l'hypocadémie avec ça tu devrais être pas trop mal donc mais voilà c'est un peu empirique moi je faisais des protocoles comme ça avec les quand un patient je savais pas trop combien il allait pisser pour éviter de me retrouver en guerre je prescrivais aux désins infirmiers un en fonction du patient et de l'académie de départ un à deux Diffuca par 500 minutes de durèse s'il est à 4 t'en es un s'il est à 3,5 t'en es deux et comme ça tu te dis que bon au moins t'as un apport minimal et puis après tu adaptes au lieu d'autres contrôles pas d'autres questions parce que tout le monde a pu poser les questions qu'il avait merci à vous en tout cas pour vos deux présentations c'était très clair et je dirais même très complémentaire donc voilà très content de pouvoir organiser ce genre d'échange j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres j'espère que ça a plu aussi à toutes les personnes qui se sont connectées ou qui nous écouteront prochainement voilà en tout cas merci merci à tous merci à Guillaume je pense qu'on va pouvoir clôturer merci à vous et félicitations parce que c'est un beau succès de plus de 4 heures à connecter je crois à un moment et à des heures tardives comme ça ça montre l'intérêt la mutilation des gens à vous suivre donc félicitations c'est un beau succès oui c'est un beau succès c'est un beau succès c'est un beau succès